Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation sur la création de tâches et de listes de tâches. Outlook est lié à une autre application utile appelée Microsoft ToDo. Il s'agit d'un logiciel qui sert à gérer des tâches et à générer automatiquement certaines tâches à partir d'Outlook. Accédez aux listes de tâches en cliquant sur l'icône de crochet dans le volet latéral gauche pour ouvrir l'application ToDo. Avant de voir comment créer de nouvelles tâches, remarquez la section Courrier avec indicateur. En effet, si vous marquez un courriel d'un indicateur en cliquant sur le drapeau de suivi, cela ajoute automatiquement une tâche dans cette catégorie. En cliquant sur la tâche, vous pourrez en voir les détails dans le volet de droite. Si vous cliquez sur la pastille ronde, cela complétera la tâche. Elle disparaîtra alors de la catégorie. Pour créer une nouvelle tâche, choisissez la catégorie dans laquelle vous souhaitez l'ajouter. Par défaut, nous vous suggérons d'utiliser la catégorie Tâches. Sélectionnez la catégorie, puis créez une tâche en lui donnant un nom court dans le champ Ajouter une tâche. Vous pouvez définir une échéance pour cette tâche, ajouter un rappel ou faire que cette tâche soit répétée. Appuyez sur Retour ou sur le bouton Ajouter. Une fois la tâche créée, vous pouvez sélectionner l'étoile pour qu'elle s'affiche également dans la catégorie Important. De plus, lorsque vous cliquez sur une tâche, vous pourrez ajouter des éléments comme des étapes, des fichiers, des notes, etc. Quand la tâche est complétée, vous n'avez qu'à sélectionner le bouton rond au début de la ligne et elle sera marquée comme Terminé. Vous pouvez consulter la liste des tâches réalisées dans la sous-catégorie Terminé. Vous pouvez aussi créer vos propres catégories ou listes en cliquant sur Nouvelle liste et en nommant la liste. Cela servira à regrouper des tâches pour un projet ou un sujet. Autre fonction intéressante, lorsque vous recevez un courriel, si vous souhaitez en faire une tâche, faites le clic droit, puis dans Action avancée, choisissez Créer une tâche. Cela ajoutera automatiquement l'objet du message comme tâche à réaliser. Notez qu'il existe une version à installer sur votre ordinateur ou pour appareil mobile et que si vous êtes connecté au même compte, toutes ces versions seront synchronisées. Voilà, bien qu'il reste d'autres fonctionnalités possibles à explorer avec Microsoft To Do, ce sont les bases de la création de tâches et de listes de tâches. Merci. Merci.